Les goûts et les couleurs, ça se discute avec Félix Moati. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous jouez dans le film du même nom. Donc, les goûts et les couleurs, je le répète, qui sortira au cinéma demain. Merci d'être avec nous. Alors, entre la sortie d'un film et un petit bébé à la maison, vous n'êtes pas trop crevé. C'est quoi le plus crevant, finalement ? Très honnêtement, je ne vais pas jouer de double jeu avec vous. Je me suis couché il y a deux heures, déjà. À cause du bébé ou à cause du film ? Non, vraiment pas pour des raisons paternées, enfin, de bon père, digne. Non, non, des raisons, j'ai croisé mes potes que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Et plus je leur disais, je dois me lever tôt, plus ils m'ont fait boire. Vous avez anticipé la fête de la musique, en quelque sorte. Voilà, moi, j'ai un petit temps d'avance, surtout. Alors, Félix, dans le film, vous jouez Anthony. Anthony, c'est un type un peu beauf, qui hérite de sa tante, qui est une chanteuse qui s'appelle Daredjan, une icône rock des années 70, mais qui est un peu abandonnée de tout, sauf d'une de ses fans. Il ne pouvait pas l'encadrer, sa tante, Félix. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce rôle qui est quand même joué un peu à lourdos, quand même, en tout cas de prime abord ? En fait, c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est un beauf, comme ça. Moi, c'est une définition que je ne connais pas vraiment, mais ce qui m'a plu, c'est le côté, il est toujours en mouvement. Il est brut, quand même. Il est un peu brusque, comme ça, il a une espèce de violence, mais qui masque, en fait, de la tendresse. Et c'est un personnage qui me touche beaucoup, dans son refus de l'apesanteur, de la pesanteur, et non pas de l'apesanteur. Il a du panache. Il a du panache, il a le goût du verbe, il n'est jamais contre une petite bagarre dans un bar, il est toujours avec plein de filles différentes. Il a de la gouaille. Il a de la gouaille, et ça, ça me faisait marrer. Alors, vous dites un lourdos, mais un lourdos, du coup, avec du cœur. Vous acceptez d'ailleurs l'héritage de votre tante. Et vous allez également croiser dans ce film, dans cette histoire, votre antithèse. Elle s'appelle Marécia. Elle est ultra fan de votre tante. Et au début, ça frotte un peu. On regarde un extrait. Je n'ai pas compris. Vous êtes qui exactement, en fait ? Une amie de Darejane, je vous ai dit. Parce qu'elle avait deux amis, elle. Vous êtes de Paris, c'est ça ? Oui, je suis chanteuse. Une grande admiratrice de votre grande tante. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois. Elle était vraiment délicieuse. Délicieuse ? Son oeuvre a beaucoup compté pour moi. Jean-Mi, tu me mets un demi, s'il te plaît. D'accord. Vous voulez quoi ? Je ne sais pas. Une noisette. Non, de moi. Vous voulez quoi exactement ? Oui, en fait, avec Darejane, juste avant qu'elle... On a enregistré une dizaine de chansons, de quoi faire un album. Une noisette, pour la demoiselle ? Oui. Et je pense qu'elle a mis ses dernières forces dans ses chansons. Vous voulez que ça me fasse quoi ? Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album. Je vous arrête tout de suite. Moi, je m'en bats les couilles de votre album. Je déteste Darejane, je déteste ce qu'elle fait, je déteste ce qu'elle est. Je n'ai jamais rien compris. Le seul truc que je sais, c'est qu'elle a foutu la merde dans ma famille. D'accord ? Bon, c'est tout. J'ai encore du boulot, moi. Il y a toute son ambiguïté là-dedans, parce qu'à la fois il est un peu bourrin avec elle, mais il pense quand même à lui commander sa noisette. Il va se passer évidemment des choses, il va y avoir des liens qui vont se créer entre eux. Vous aimez la musique, vous, ou pas dans la vraie vie ? Pas dans le film, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'adore la musique. Je n'ai pas une grande connaissance dans ce domaine, mais j'aime beaucoup ça. Il paraît que vous avez fait partie d'un groupe de rock, c'est pas vrai ça ? Voilà, voilà. Oui, j'ai créé un groupe de rock quand j'avais 18 ans et ils ont eu un éclair de lucidité. Ils m'ont viré au bout d'une semaine de répétition. C'est vrai ? Et vous en viriez ? Je suis très très mauvais. Vous étiez à quel instrument ? J'étais à la basse. Oui, ce n'était pas terrible ? Quand tu n'as pas le sens du rythme, c'est compliqué là-bas. Moi, j'ai lu un truc, il paraît que vous vous êtes fait tatouer le nom du groupe de rock, c'est vrai ou pas ? Il est là. C'est toi ? Il est là. Comment ça s'appelait ? Amok. Amok. Amok Club. Et vous n'avez pas voulu l'effacer, vu la carrière ? De toute façon, ça, c'est le bras de l'échec. C'est lequel ? Pourquoi le bras de l'échec ? Parce que j'ai d'autres tatouages qui signifient des périodes de ma vie qui se sont toutes effondrées. Et là, vous avez d'autres tatouages sur le bras du succès ? Le prénom de l'enfant, il faudra le mettre sur le bras droit alors. Voilà, exactement. Bon, je crois que votre idole à vous, c'est Tutu. On dit Tutu, non ? Turam. Oui, il est passé où le poster que vous avez dans votre chambre ? En fait, c'est ma chambre d'adolescent, donc je ne l'ai plus, mais j'ai toujours son autographe. Ah bon ? C'est vrai ? Je lui ai demandé quand j'avais 13 ans. Pourquoi cette... Fascination. Parce que finalement, dans le film, Arecia, elle est folle de Darejad. Vous étiez folle de Turam, pourquoi ? Enfin, fou plutôt que folle. Oui, peut-être. En fait, quand j'étais petit, j'avais très envie d'être footballeur. Et il y avait deux joueurs qui m'obsédaient complètement, c'était Turam et Makelele. Ah ouais ? Et vraiment, je trouvais qu'ils avaient la grâce sur le terrain et puis qu'ils allaient au charbon. Alors, vous n'avez pas trop le gène de la musique, mais est-ce que vous avez le gène de la politique ? Votre père, Serge Moati, est-ce qu'il vous avait mis des posters de Mitterrand dans votre chambre quand vous étiez petit ? Non ? Non, ce qui est drôle, c'est que chez mes parents, il y a une canne à l'effigie de Mitterrand. Ah ouais ? Et ça, je trouve ça très, très drôle quand même. Ce degré de loyauté. Non, mais j'ai été au Mouvement des Jeunes Socialistes, au MGS, j'ai intégré le parti vers 4 ans et demi. Ah, vous avez été ? Oui, vers 4 ans et demi. À 4 ans et demi, c'est un choix vraiment libre. Voilà, c'était du pur consentement. Absolument. Il y a des rencontres qui ont compté dans votre vie. Parmi elles, il y a Madame Aulette. 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 C'est qui, Madame Aulette ? Ah, c'est génial que vous la citiez. C'était ma prof en Hippocaine, ma prof de lettres. Et elle m'a fait découvrir Albert Camus, toute l'oeuvre d'Albert Camus et d'Ostoyevski. Elle vous a beaucoup inspiré ? Énormément. Et bien, regardez. Non. Bonjour, Félix. J'espère que tu supportes bien ces conditions matutinales qui te rappellent certainement les conditions d'enseignement en Hippocaine et au lycée Victor Hugo. Alors, puisqu'il faut savoir nommer les choses ou les objets, disons que tu es un fils, un fils digne, quelqu'un qui a fait tourner des fils, quelqu'un qui joue un fils et quelqu'un qui saura apprendre au tien à bien mordre dans le fruit doré du monde. La question, c'est quel rôle ou quel film pourrais-tu faire pour incarner cette magnifique formule de Camus ? Bonne journée. Voilà. Vous êtes taisin. Oui, j'avoue, ça m'a un peu saisi. C'est peut-être à cause de mes potes d'hier soir. Mais Madame Aulette, elle a été très, très importante dans ma vie de jeune homme. Et alors, si vous deviez faire un rôle pour faire sens à la phrase de Camus qu'elle a citée, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez incarner ? Faire du théâtre classique, peut-être ? Des grands rôles ? Non, là, j'essaye de faire honneur à Madame Aulette, mais c'est compliqué. Je ne sais pas, je ne réfléchis pas en ces termes. J'ai envie de tout jouer, puisqu'il y a tellement de vie à défendre, en fait, dans une existence humaine.